Musique Ici à Beyrouth, avec l'Université Saint-Joseph, nous avons monté il y a 4 ans un programme qui s'appelle un Master Manser, Manser ça veut dire Management de la Sécurité routière. Au fond l'idée c'est qu'en 18 mois on va former des jeunes étudiants ou des professionnels à prendre en charge la problématique de la sécurité routière d'une manière totalement globale. C'est-à-dire qu'on va former des professionnels qui auront à la fois une connaissance des problématiques d'ingénierie, d'infrastructures routières, de signalisation, mais également des connaissances d'ordre médical pour gérer toute la partie post-accident, les secours, les secours aux victimes et la meilleure façon de sauver des vies après l'accident. On a aussi dans ce programme tout ce qui concerne les aspects de réglementation parce qu'on sait que pour qu'un pays progresse en matière de sécurité routière, il faut qu'un certain nombre de réglementations soient mises en place par les autorités mais également que l'application de ces règles, le suivi de ces règles soit contrôlé et éventuellement sanctionné parce qu'on le sait, il faut parfois des sanctions pour faire comprendre aux gens pour leur bien qu'il faut respecter un certain nombre de règles et de lois. Et puis, il y a aussi tous les aspects de sensibilisation du public depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, sensibilisation du public aux problématiques de sécurité routière de manière à ce que chacun, finalement, soit son premier acteur de sa propre sécurité sur la route. En matière de responsabilité sociale et environnementale au Maroc, on fait un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de la sécurité routière. On mène aussi des programmes d'éducation. On travaille, troisièmement, dans la région, autour de l'usine de Tanger, Tanger-Méloussa. On a des programmes de soutien à des activités scolaires, notamment. On a, par exemple, fourni des bus de ramassage scolaire pour que les enfants, après l'école primaire, n'abandonnent pas l'école à l'échelle du secondaire, de l'entrée au collège, parce qu'ils habitaient trop loin. Voilà le genre de choses que l'on mène. On a envie de faire beaucoup plus. Il y a, par exemple, Renaud est en train de réfléchir et d'étudier à son implication dans la COP22, puisque le Maroc va avoir une immense responsabilité pendant l'année 2016-2017. C'est, après les accords de Paris, de travailler avec les pays du monde entier sur la mise en application de l'accord de la COP21. Et on est en train d'étudier notre participation à la COP22.